Les caméléons, c'est un animal qui est emblématique. C'est aujourd'hui un animal aussi qui a une place prédominante en tant qu'animal d'agrément chez les particuliers ou même les professionnels. On peut aujourd'hui en voir en environnement zoologique ou alors directement encore dans la nature. Avec près de 200 espèces décrites, c'est un animal qui est extrêmement intéressant. Il a évolué... Il a évolué pendant à peu près 20 millions d'années. Et pendant ces 20 millions d'années-là, il a évolué de manière à aujourd'hui avoir des caractéristiques physiologiques, morphologiques et surtout comportementales qui sont uniques au monde. Et ça, c'est incroyable. J'ai pensé que ce serait super intéressant de s'interroger sur un trait caractéristique. C'est la manière dont les caméléons panthères ont de se défendre face à la menace. Comment ils font pour se fondre dans la masse ? Comment ils font pour se défendre, pour se rendre plus impressionnant qu'ils n'y paraissent et surtout pour se sortir des situations difficiles lorsqu'il y a un prédateur qui rôde dans les parages ? Allez, suivez-moi ! Alors voilà le caméléon qui va nous servir de cobaye aujourd'hui. Génial ! Il est magnifique. J'espère vraiment qu'il va faire absolument tout ce que je voudrais vous montrer parce que ça va vous permettre de comprendre comment les caméléons réagissent ou fonctionnent lorsqu'il y a une menace. Il faut savoir avant toute chose que les caméléons, c'est peut-être des prédateurs, des chasseurs hors pair, mais c'est aussi des proies. Pour le moment, on va le laisser tranquille, ça sert absolument à rien de le manipuler. On fera ça plus tard. Là, il gambade, il gambade, il gambade. Je veux juste pas qu'il se barre et qu'il s'échappe. Mais vous voyez, on le voit bien, mine de rien. Le furcifère pardalis, le caméléon panthère, c'est un caméléon qui est très, très, très coloré. Et bien, mine de rien, dans un environnement qui est très végétalisé comme celui-ci, une coloration bleu turquoise, jaune vive ou alors rouge ou verte, et bien, ça se voit quand même. Donc, comment ils font pour se protéger des prédateurs ? Alors, il est là, le pépère. Il faut, pour vous expliquer comment ils font pour changer de couleur lorsqu'il y a une menace, que je le manipule pour ça. Il faut qu'il se sente en danger. Là, on a l'exemple parfait. C'est vraiment ça que je voulais vous montrer. Vous avez vu ? Il se gonfle. Il va aussi changer de couleur. Tout à l'heure, il était d'un bleu turquoise intense. Et plus le temps va passer, plus il va se sentir menacé, et plus on va pouvoir voir apparaître sur son corps des stris noirs verticales tout le long du corps. Regardez, ça commence. Là, on voit bien, on commence bien. La coloration, chez les caméléons, c'est un moyen simple et efficace, soit pour se camoufler. Dans ce cas-là, ça va être du mimétisme. On va essayer de ressembler aux feuilles, comme par exemple les caméléons de type brouquesia, qui ressemblent vraiment à des feuilles mortes. Mais chez les caméléons en panthère, c'est un peu difficile de ressembler à une feuille morte, donc ils vont plutôt utiliser d'autres techniques. Ils ne vont pas ressembler vraiment à des feuilles mortes. Pour un humain, ils sont visibles. Or, pour un potentiel prédateur, lorsqu'ils ne bougent pas, ou alors lorsqu'ils se sentent... Oh, les moustiques ! Lorsqu'ils se sentent menacés, ils vont nuancer leur robe. Chez les caméléons en panthère, on va pouvoir voir apparaître des stris très très foncés, de manière verticale, sur tout le corps. Ça, c'est magnifique. Les stris, ils apparaissent très foncés, parce que ce sont les mélanophores qui sont impliqués dans le changement de coloration foncée. Ces mélanophores vont sécréter ce qu'on appelle de la mélanine. C'est une pigmentation qui est noire. Sauf qu'en plus de se montrer plus menaçant, rien qu'avec la couleur, ils vont faire ce qu'on appelle de l'homochromie. C'est-à-dire que les stris vont avoir un double effet. D'une part, elles vont être menaçantes, mais de deux, elles vont casser la forme habituelle de l'être vivant. Elles vont casser la couleur, la coloration et la forme de l'animal, du caméléon. Pour un prédateur, quelque chose qui n'est pas homogène, c'est souvent quelque chose qui ne se mange pas ou alors simplement un élément du décor. Et justement, l'homochromie chez les caméléons, c'est la capacité à adapter une coloration en adéquation avec leur biotope. Quand on n'utilise pas la couleur, les caméléons vont utiliser le mouvement, un mouvement saccadé. Ils vont avancer comme ça. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça chez les phasmes ou les montres religieuses. Et ce mouvement-là, en saccadé, va aussi casser le mouvement de l'animal. Alors là, ils ne cherchent que à fuir. Évidemment, c'est un mauvais exemple. Mais quand on va le reposer sur les branches, vous allez voir. En plus de ça, s'ils doivent faire face à un prédateur, ils vont se gonfler. Il faut savoir qu'il y a une très grande partie de leur cage thoracique qui est remplie d'air et ils ont la capacité, grâce aux poumons, à des inspirations très puissantes et des expirations très puissantes, et leurs muscles intercostaux, donc les muscles qu'il y a au niveau des côtes, d'augmenter leur surface de corps pour paraître encore plus impressionnant. Ça, c'est quand on doit faire face à un prédateur. Mais ce n'est pas tout. Ce sont des lézards de type acrodonte. Ça veut dire que leurs dentures, les dents, elles sont fixées directement à la mâchoire, dans l'os. Elles sont vraiment imbriquées directement dedans et elles ne tombent pas. Ce ne sont pas des dents qui sont renouvelables. Une fois qu'elles sont cassées, elles sont cassées. Et ces dents-là servent généralement simplement à saisir et à tenir les proies dans la mâchoire, dans la gueule. Si toutefois, ils se sentaient menacés au point de mordre, généralement, ils seraient trop proches d'un prédateur et ils seraient déjà foutus. Mordre, ça peut être une éventualité. La morsure n'est pas dangereuse. Elle peut être un peu douloureuse selon les espèces. Pour le furcifère pardalis, ça dépend où vous vous faites mordre. Moi, je sais que je me suis fait mordre le nez. Mauvaise idée. Juste sur le bout. Évidemment, ça fait mal. Vous avez vu ce qu'il a fait ou pas ? Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait ? Ça, c'est en ultime recours. Si jamais tout ça, ça ne marche pas et qu'on est face à un prédateur et que la menace est trop grande, les espèces arboricoles, elles vont se jeter dans le vide. Alors, il faudrait peut-être que je fasse des gestes un peu grands sur le dessus. Ça m'embête de faire ça, mais... Hop ! Vous avez vu ? Il s'est jeté dans le vide. Il s'est simplement jeté dans le vide. Et il l'a fait vraiment volontairement. Vraiment volontairement. Quand on est dans les arbres et qu'on veut échapper à une menace, le moyen le plus simple de descendre, c'est de se laisser tomber. Et ça, vous retrouverez ce comportement-là chez beaucoup d'autres espèces arboricoles, que ce soit des lézards, des serpents ou même des invertébrés, peu importe. On va se lâcher dans le vide. Les animaux qui sont arboricoles, de manière générale, ils vont avoir une élasticité, une souplesse au niveau du squelette, mais surtout des os beaucoup moins denses et plus cartilagineux. Ce qui fait que ça va amortir le choc au moment de la chute et surtout réduire les dégâts et la douleur. J'ai vu des migales qui faisaient pareil. Certaines migales arboricoles, comme par exemple les migales du genre avicularia, qui sont des animaux qui vivent dans les arbres, font pareil. Elles font des petits bons et elles n'hésitent pas à se jeter dans le vide en cas de menace. C'est génial. C'est bien fait. Et un dernier détail que je voulais vous montrer. Est-ce que vous connaissez chez les caméléons, surtout chez les caméléons panthères, la technique du stick tricks ? On appelle ça, c'est la technique du bâton. Je vais le mettre sur cette branche et vous allez voir. Allez, allez. Enfin, peut-être sur une branche un peu plus épaisse. Putain, pourtant, c'est poilé. Ce n'est pas le bois qui manque dans cette forêt ? J'aimerais qu'ils le fassent. Mais pas en extrémité de bout de bois. Dicoupes. Cette technique-là, elle est hyper intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est purement et simplement un chef-d'oeuvre évolutif. Ça montre vraiment comment l'animal a évolué dans son environnement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est surtout pour analyser cette façon de faire, ce comportement-là que je trouve incroyable. Alors, cette technique-là, elle va s'utiliser quasiment tout le temps. En fait, c'est vraiment le comportement que le caméléon va adopter lorsqu'il se sent menacé, mais que le prédateur ne l'a pas encore repéré dans l'idéal. C'est une façon de rester caché tout en observant le potentiel prédateur. Et vous allez voir que là, il y a toutes les caractéristiques comportementales et morphologiques et physiologiques du caméléon qui rentrent en jeu. À savoir déjà, le gabarit. Vous avez vu ? Il est pile-poil derrière sa branche. Il n'y a que ces deux petits trucs-là qui dépassent. Mais pour un prédateur, ça ne représente pas grand-chose. Du moment qu'il ne voit pas la forme du caméléon derrière, eh bien, ça change absolument tout pour le caméléon. Là, il est entièrement camouflé. Alors déjà, première caractéristique. Donc là, vous avez vu, il est complètement figé. Ça, c'est grâce aux muscles. Ils ont des muscles, on va appeler ça des muscles toniques, qui leur permettent de rester statique extrêmement longtemps, sans faire d'efforts. C'est la base pour un caméléon. Essayez d'économiser de l'énergie et surtout, ne pas bouger pour éviter de se faire repérer. Donc là, c'est exactement ce qu'il fait. Il reste statique. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est vraiment pile poil. Putain, on me fait bouffer le crâne. Il est vraiment pile poil dans l'axe de mon regard. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça va surtout être ma tête qu'il va fuir. Vous voyez, ce n'est pas mes mains qu'il le préoccupe. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas mes mains, le danger. Le danger, c'est quoi ? Le danger, c'est ça. Ils sont vraiment conscients de la tête d'un individu. Est-ce qu'ils vous reconnaissent ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils arrivent à dissocier les yeux du nez et de la bouche. J'ai observé ça chez plein de lézards. Et c'est ça qui va pour eux générer une menace. Regardez. Vous voyez ? Regardez. Ce n'est pas mes mains. Il s'en fout. C'est mon visage. Et je n'ai pas besoin d'ouvrir la bouche. Voilà, ça y est. Là, il a vu que j'étais un peu en train de le titiller un peu trop. Du coup, il vient plus vers moi. En même temps, sur une canne de bambou, ce n'est pas hyper, hyper facile. Ce n'est pas hyper efficace de tenir comme ça. S'il arrive à tenir, c'est grâce à ses griffes et surtout à sa queue. La queue des caméléons, surtout les caméléons qui sont arboricoles, elle va être préhensile. Ça veut dire qu'elle va être au moins aussi longue que le corps, voire plus. Et elle va leur permettre de se stabiliser, de s'accrocher. Et donc, elle va fonctionner comme un cinquième membre. Comme les singes araignées ou tout ce qui a une queue et qui vit dans les arbres. C'est génial. Vous voyez, elle est juste ici, là. Juste là. Elle sert au caméléon à se stabiliser. Et les griffes du caméléon vont lui permettre aussi de mieux s'accrocher en plus des muscles au niveau des bras. Ils ont une sacrée poigne, mine de rien. Je ne sais pas si vous avez déjà porté un caméléon dans les mains. Mais un caméléon qui est bien entretenu, voire même un caméléon sauvage, c'est des caméléons qui ont énormément de muscles et une poigne assez élevée. Et c'est ce qui lui permet vraiment de pouvoir rester statique sur des morceaux ou de pouvoir grimper sur des surfaces comme le bambou, des surfaces lisses, sans glisser. Ce n'est pas qu'il voit à tomber au sol tout le temps parce qu'il ne peut pas monter. Pour en revenir à la vision des caméléons, au fait qu'ils soient toujours en train de suivre mon regard. Les globes oculaires des caméléons, ils se détachent sur la droite et la gauche du crâne, de la boîte crânienne, de manière assez impressionnante quand même, contrairement aux agames ou aux iguanes où là, le globe oculaire est directement dans la boîte crânienne. Là, chez les caméléons, non, il ressort. Et c'est quand même bien visible et c'est une des particularités uniques chez les caméléons quand même. On ne peut vraiment pas le louper. Il faut savoir que les caméléons, en plus d'avoir des yeux proéminents sur les côtés, ils vont fonctionner de manière indépendante l'un de l'autre. Ça leur permet de prendre conscience de leur environnement, d'avoir toujours un œil sur l'objectif pendant qu'il y en a un autre qui est en train de faire le tour du périmètre pour pouvoir, éventuellement, anticiper la venue soit d'une proie, soit d'un prédateur qui viendrait d'un peu plus loin. Et sur cette technique-là, je ne sais pas si vous le voyez, mais les deux yeux sur les côtés vont dépasser de derrière le bout de bois. Et quand on observe la technique du stick chez les caméléons arboricoles, chez le furcifère Pardalis, c'est là qu'on comprend véritablement pourquoi les yeux sont aussi développés sur les côtés. Alors est-ce que c'est parce que justement ils ont pris l'habitude comme ça de se cacher derrière les branches que les yeux se sont développés ou est-ce que c'est parce que les yeux se sont développés de cette manière-là qu'ils ont pu se cacher derrière les branches ? En tout cas, il y a quelque chose qui est certain, c'est que quand ils sont cachés derrière une branche comme ça, il a toujours au moins un œil, voir les deux river sur ce qu'ils regardent, sur la menace. Toujours. C'est vraiment fabuleux, vraiment ingénieux comme stratagème. Vous avez vu, je tourne la branche et il va venir se remettre instinctivement dans l'axe de mon regard. J'adore. C'est incroyable. Blague à part, il est quand même ultra flippé de ouf. Il faut bien penser à ça. Après, je vous rassure, ça ne va pas le tuer. Allez mon petit père, tiens le coup, c'est bientôt fini. Alors même si les yeux fonctionnent extrêmement bien, ils ont une très très bonne vision, il faut savoir qu'il faut impérativement pour chasser, que les deux yeux soient arrivés sur la proie. Parce que les yeux, chaque œil va voir en deux dimensions et pour pouvoir évaluer les distances, donc voir en trois dimensions, il faut que les deux yeux soient arrivés sur la proie pour pouvoir bien évaluer vraiment la distance qu'il y a entre la gueule et la proie. C'est un peu comme si vous essayiez de conduire avec un seul œil. C'est très 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 difficile. Moi je me souviens, j'avais un souci à l'œil, j'ai quand même essayé de conduire, je me suis planté dans le trottoir. Je déconseille. Pourtant je conduis bien. Et les yeux ne vont fonctionner que la journée. Est-ce qu'ils fonctionnent la nuit ? Oui, ils fonctionnent la nuit. Sauf que le caméléon est diurne. Ça veut dire qu'il a une activité uniquement pendant la journée. La nuit, qu'est-ce qu'il fait ? Il dort. Les yeux des caméléons sont très très pauvres en bâtonnets. Les bâtonnets, ce sont des cellules qu'il y a sur la rétine, donc là où se forme l'image quand on regarde comme ça. Et ils sont spécialisés dans les environnements où la luminosité est très très faible. Or les caméléons, leur rétine en est quasiment dépourvue. Donc, la nuit, eh ben, ils ferment les yeux et ils dorment tout simplement en essayant de se faire le plus discret possible. D'ailleurs, ils sont assez mignons, ils sont sur leurs petites branches enroulées sur eux-mêmes comme ça et ils sont très très clairs. J'adore ces animaux parce que c'est des... Putain, je me fais bouffer par les moustiques ! J'adore ces animaux parce que... Ils ont vraiment tout misé sur la vision, sur la vue. Ils ont un comportement qui va être ciblé véritablement sur la communication visuelle. Ils ont très peu d'audition. D'ailleurs, il n'y a pas d'oreille externe, il n'y a même pas de tympan, c'est pour vous dire. Il y a juste une petite cochlée qui est interne et qui va être sensible uniquement à des fréquences qui sont relativement basses. Donc, si je parle comme ça, généralement, il l'entend. Si je parle comme ça, là, il l'entend pas ! C'est normal, les fréquences basses résonnent beaucoup plus. Et donc, la cochlée va être très sensible aux basses fréquences parce que ça va vibrer, surtout. Donc, ils sont sourds mais pas tellement, en fait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est les espèces qui sont le plus terrestres qui vont être le plus sensible aux basses fréquences. Bref ! Et du coup, comme ils ont tout misé sur la vision, ça en fait des animaux qui sont très communicatifs. Et il y a des façons de pouvoir anticiper les signaux qu'ils s'envoient, intra ou inter-espèce, ou les signaux qu'ils nous envoient, nous, aux prédateurs, qu'on va pouvoir anticiper. Et ça, c'est magnifique et c'est pour ça que ça en fait des animaux extrêmement intéressants à observer. Bon, et mon petit père, qu'est-ce que je fais ? Je te laisse ? Je vais te laisser. On ne va pas le déranger plus longtemps puisqu'en plus de ça, c'est la fin de la vidéo. Et donc voilà, il est temps de nous séparer. Encore une fois, c'était pour moi un réel plaisir de faire cette vidéo-là. En plus, il se fait tard. Nous, on va rentrer. Mais j'ai pensé que c'était une bonne idée de pouvoir justement vous montrer un petit peu comment fonctionnent les caméléons panthères lorsqu'il y a une menace. C'est bien aussi de connaître un petit peu ce genre de comportement-là et de pouvoir les expliquer. La nature, c'est quelque chose qui est logique. Ça veut dire qu'on peut comprendre comment elles fonctionnent si on s'y intéresse un minimum. Et les caméléons, c'est extraordinairement intéressant. J'adore ces bêtes-là. Je me demande si ce ne sont pas mes reptiles préférés d'ailleurs. Hop, allez, viens là. Viens ici tout doucement. On va le laisser tranquille. En tout cas, merci infiniment. Putain, ouais, bah lui, on ne remercie pas du tout. Ne vous inquiétez pas, il va s'en remettre. Mais en tout cas, merci infiniment de me suivre dans ses aventures. N'hésitez pas encore une fois à partager la vidéo si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un d'autre. Surtout, à partager vos expériences dans les commentaires. Je suis sûr que ça va pouvoir aider quelqu'un d'autre. Même moi, on n'a jamais fini d'apprendre. Personne n'est un expert. Celui qui se revendique expert, pour moi, n'a absolument rien compris. C'est ensemble qu'on sera un expert. C'est ensemble, plein de spécialistes, plein de professionnels, qu'on sera un expert. Et je suis sûr que même le néophyte qui observe un caméléon pour la première fois peut apprendre quelque chose au plus grand des professionnels à partir du moment où il sait comment observer. Donc moi, c'est avec un immense plaisir que je vous dis à très bientôt sur la toile. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook et mon compte Instagram. Et pour le reste, je vous dis à très bientôt. Bisous et paix et prospérité sur votre peuple. Ciao ! Sous-titrage ST' 501